Bonjour madame la psychologue, alors moi en fait vraiment je sens que mon passé est réglé et en fait ce que je souhaiterais maintenant c'est me reconstruire dans le présent. C'est par exemple apprendre à être moi-même dans le présent, mais vraiment mon passé il est complètement réglé. Donc bonjour à tous, je suis Lucie Allard, psychologue et formatrice de thérapeute et aujourd'hui nous allons parler de ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'espèce de croyance qu'à un moment donné il y a encore des choses de reconstruction à faire dans le présent, même si le passé est soigné, réglé. Alors l'idée principale de cette vidéo est la suivante, c'est que si toutes les blessures émotionnelles de votre passé sont réglées, en fait dans le présent il n'y a plus rien à faire, puisque vous êtes naturellement vous-même, il n'y a pas à, par exemple, à reconstruire une personnalité en fait. D'accord ? C'est-à-dire que parfois les gens disent ok, moi mon passé est réglé, mais en fait c'est comme si j'avais l'impression maintenant qu'il fallait que je me reconstruise. Mais du coup ça, ça se fait vraiment naturellement, parce qu'en fait, imaginons que nous, nous sommes là, ok ? Quand on naît, on est là, et en fait tout ce que l'on va vivre de douloureux et tout ce qui ne va pas être digéré, en fait va venir s'accumuler comme ça en couches sur le vrai nous. Et donc le travail de psychothérapie pour soigner les blessures émotionnelles, ça va être d'enlever les couches qui nous empêchent d'accéder à qui nous sommes vraiment. Mais une fois que ces couches, elles sont enlevées, ben en fait il n'y a aucun travail à faire pour de nouveau être nous-mêmes, puisque ça se fait totalement naturellement et ça se met en place totalement naturellement. D'accord ? Donc si vous avez la sensation d'avoir réglé votre passé, mais de ne toujours pas être vous-même, parce que soi-disant il faut une reconstruction de personnalité ou je ne sais quoi d'autre, non en fait, si vous sentez que vous n'êtes toujours pas vous-même, ça veut dire que votre passé n'a pas été fini, il n'est pas fini d'être réglé en fait. Ça veut dire qu'il reste encore des couches qui ne vous permettent pas d'accéder à qui vous êtes vraiment. Je peux prendre d'autres exemples. Parfois il y a des gens qui disent oui, non mais de toute façon, par exemple quelqu'un qui a été extrêmement maltraité par sa maman et qui dit oui alors de toute façon je ne pourrais jamais avoir des relations normales avec les femmes étant donné ce que ma mère m'a fait. Ben bien sûr que si en fait, vous pourrez avoir des relations normales avec les femmes et leur faire de nouveau confiance si la blessure de maltraitance de la part de votre mère est complètement soignée en fait. C'est comme si en fait de soigner une thérapie qui soigne profondément et très nettement et définitivement vos blessures émotionnelles, en fait c'est comme un reset. Ok ? Imaginons que quand nous sommes bébés, nous sommes un ordinateur vierge par exemple et qu'en fait les maltraitances que l'on va subir, les événements douloureux que l'on va subir qui vont mettre des émotions douloureuses à l'intérieur de notre cœur, des croyances négatives à l'intérieur de nous, en fait c'est comme des mauvaises programmations qui ont été faites à un moment donné. Et la thérapie qui soigne les blessures émotionnelles, ça va faire une déprogrammation en fait. C'est-à-dire qu'on va déprogrammer et naturellement le cerveau va se reprogrammer. de la bonne manière. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, tout ça pour dire que ça se fait naturellement et je ne sais plus ce que je voulais dire. Bref. Oui, par rapport à la personne en fait qui aurait... Oui voilà, c'est ça. Par rapport à la personne qui aurait été maltraitée par sa mère, une fois que toutes les blessures de maltraitance par sa mère sont soignées, en fait il revient à la base et donc il réagit avec les femmes comme n'importe qui qui n'auraient pas été maltraitées. Vous voyez ce que je veux dire ? Parfois certaines personnes disent oui, alors moi ma blessure d'abandon dans le passé, non mais ça clairement elle est réglée. Bon maintenant il faudrait juste que j'arrête dans mon présent d'avoir peur de nouveau d'être abandonné. Ben attends, si tu as encore peur dans ton présent d'être abandonné, ça veut dire que ta blessure d'abandon dans ton passé elle n'est pas soignée en fait. C'est clair et net. Ça veut dire que si tu as encore peur que ça se reproduise dans le futur, ça veut dire que ton cerveau se souvient que ça fait mal et que du coup c'est encore douloureux à l'intérieur de toi et c'est pour ça qu'il ne veut pas que ça se reproduise. Et c'est pour ça qu'il y pense. Mais si votre blessure d'abandon est complètement soignée, ben en fait par rapport à l'abandon, vous êtes comme n'importe quelle autre personne qui n'a jamais été abandonnée. Donc en fait vous n'avez pas peur de l'abandon, vous ne pensez même pas à l'abandon. D'accord ? Vous êtes comme vierge en fait de nouveau. Ok ? Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Ne pensez pas en fait qu'il y a deux étapes différentes. En fait c'est pas d'un côté je soigne mes blessures du passé et d'un autre côté je me reconstruis. Non ! Si toutes vos blessures du passé, elles sont soignées, alors bien sûr que vous allez avoir la sensation de vous reconstruire. Mais normalement ça doit se faire naturellement. Et il n'y a pas besoin, à mon sens en tout cas, d'une psychothérapie pour vous reconstruire. Alors bien sûr que vous pouvez avoir l'impression justement d'avoir fait une psychothérapie pour vous reconstruire. Mais a priori si vous en avez besoin, c'est peut-être que vos blessures du passé n'ont pas été complètement, complètement, complètement soignées. Parce que, encore une fois, je le crierai toute ma vie sur tous les toits d'ici et d'ailleurs. Un passé douloureux, s'il a été soigné, ne laisse plus de séquelles émotionnelles, réactionnelles ou de non-estime de soi dans le présent en fait. Il ne laisse pas de traces. Alors bien sûr qu'il laisse des traces dans le sens où, voilà, votre vie n'aurait pas été la même si vous n'aviez pas vécu ça. Votre histoire n'aurait pas été la même si vous n'aviez pas vécu ça. Ok, bien sûr, on ne va pas effacer le passé et toutes les conséquences que ça a eues. Ça c'est clair. Par contre, on se libère totalement des conséquences émotionnelles, des conséquences dans notre cerveau que ça a eues en fait. Ou en tout cas que ça a au présent. D'accord ? Ça n'a plus d'impact dans notre présent. Si c'est bien soigné, si ça n'est pas assez soigné, il y aura des impacts. Ok ? Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.